Je trouve ça très frustrant de devoir dire à des parents qu'il n'y a rien d'autre que je peux leur offrir. Et puis plus les années passent, plus je trouve ça frustrant. C'est pour ça qu'il faut qu'on continue la recherche. Les bébés qui ont souffert de ce qu'on appelle asphyxie à la naissance, c'est ceux qui ont manqué d'oxygène ou de sang à un moment donné de la naissance. Donc il y a le travail qui se faisait comme c'était prévu à terme. Et puis tout d'un coup il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Et puis à un moment donné quand le bébé sort, il est né et puis en général il ne respire pas. Des fois il n'a pas de rythme cardiaque. Et puis à ce moment-là il a besoin d'un pédiatre et des infirmières qui vont aller le réanimer. Mais le bon travail qu'a fait le pédiatre pour le ramener à la vie, maintenant tout le sang va revenir à son cerveau qui a souffert. Puis le corps va essayer si vous voulez de compenser. Puis il va envoyer plus de sang même au cerveau pour essayer de compenser ce qui s'est passé. Puis ça, ça va causer plus de dommages au cerveau. Donc l'idée de l'hypothermie c'est de refroidir le bébé à 33,5 degrés. Et puis pour éviter justement que le corps essaye de compenser et puis que ces dommages au cerveau continuent à se passer. Donc on va mettre le bébé sur une couverture et puis une sonde de température dans son nez qui va aller en fait dans son oesophage pour mesurer sa température vraiment interne. Et puis là la machine va faire les changements pour maintenir sa température fixe à 33,5 degrés pendant 72 heures. Il est tout nourri par des voies veineuses. Donc on doit mettre si jamais les cathéters dans l'ombilique ou on doit mettre des voies veineuses sur le bébé. Et puis on a dit aussi que le cerveau est à risque d'avoir souffert. Mais en fait tous les organes du corps sont à risque d'avoir souffert, son cœur et tout ça. Donc si on voit qu'il y a des problèmes avec ça, on doit rajouter des médicaments pour supporter le cœur, pour supporter les poumons, pour supporter les reins et tout ça. On a un monitoring d'électroencéphalographie simplifié qui mesure l'activité du cerveau. Et puis plusieurs de ces machines avaient été achetées grâce à la fondation et grâce aux dons des personnes. Et puis maintenant on peut, pour tous les bébés qui arrivent, on peut monitorer cette activité du cerveau pendant l'hypothermie. Puis ça c'est vraiment important. Merci à tous les donateurs de la fondation de Monde Réal pour enfants. S'il vous plaît, continuez vos dons parce qu'on en a besoin pour continuer à améliorer la vie des bébés. Sous-titrage Société Radio-Canada